Bonjour, Gilles. Mais là, Louise n'est pas censée. Ok, chut, chut, chut. Bon, les amis. Ok, c'est parce que ça fait de la chicane ici, qui cuisine et c'est ça. Mais c'est moi, la pochette. Avant, c'était Louise. Ok, là, Gilbert, Louise, là, les gens sont témoins. Le premier qui est chicane et qui a une mauvaise humeur, il s'en va. C'est avec Louise. Ok, bon, dites-nous, allô, bon matin. Comment ça va? Êtes-vous prêts à voir, enfin, comment sont faits les bonbons aux patates? Gilbert, viens-t'en! Gilbert! Bon, la cuisine, ça peut faire de la chicane, ok? Il faut juste des patates? Mais est-ce que tu trouves ça bizarre qu'il y ait des patates dans un bonbon? Oui. En fait, il y en a souvent dans les beignons aussi. Donc, dites-moi, avant qu'on commence et que j'aille gérer la peine de Jules-Bas, dites-moi, est-ce que vous aimez les bonbons aux patates? J'en ai goûté. Bien, tu as sûrement déjà vu ça. L'affaire, c'est que moi, j'aime vraiment ça, les bonbons aux patates, ok? Puis, ma grand-mère en en faisait, donc c'était quelque chose qu'on mangeait chez nous. Dans la famille à Josué, eux autres, à Noël, ils font plein, plein, plein de desserts. Ils font tellement de desserts que le bonbon aux patates, il n'y a jamais eu une très grosse place. Puis en plus, c'est que Josué, lui, les bonbons aux patates, il détestait ça. Puis vous savez, ça fait quand même un gros rouleau. Donc, on va en avoir quand même plusieurs. Et, bien, là, je n'en faisais pas parce qu'il n'aimait pas ça. Mais, moi, puis je sais qu'un de mes neveux, Tommy, on aime les bonbons aux patates. Fait que là, on fait ça, fait que je veux faire découvrir ça aux enfants. Et aussi, ok, c'est que c'est dans les premières recettes que j'ai faites, moi, quand j'étais jeune. Donc, quand j'étais jeune, je ne cuisinais pas vraiment beaucoup, rien à voir avec ces enfants-là qui sont chanceux de cuisiner tout le temps. Mais je me rappelle avoir fait des bonbons aux patates parce que c'est vraiment pas compliqué. Puis comme c'est une recette que les enfants aiment parce qu'il y a beaucoup de manipulation, parce qu'on utilise le rouleau à pâte, donc voilà. Si jamais vous avez un enfant qui est allergique au beurre d'arachide, je ne l'ai jamais essayé, mais peut-être y aller avec du beurre de poids ou du beurre de soya. Parce que, bien entendu, il faut du beurre de quelque chose dans le milieu. Fait qu'on va commencer. En fait, Louise, amène tous les ingrédients, là. Je vais aller chercher mon petit garçon. Louise, tu parles-tu à nos invités? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Rien. Ok, là, je sais que tu veux rouler la patate, mais ça ne marche pas. Premièrement, il nous faut une patate moyenne. Ok? Moi, je n'ai pris deux petites. Je les ai faites cuire 8 minutes ou 6 minutes, vu qu'elles étaient petites, au micro-ondes. Et je les ai pelées par la suite. Fait que là, j'ai mis deux patates. Donc ça, je les mets dans un bol. Et là, on va écraser ces patates-là à la fourchette. Ok? Fait que, Louise, il faut que tu fasses, tu écrases bien. Il nous faut de la purée de patates. Ok. Il y a pas de purée. Bon, pendant que Louise, elle écrase les patates, moi, je vais laver mes lunettes. On dirait que je ne suis pas capable de vous parler. Mes lunettes sont trop sales. Fait que Gilbert dit que c'est toi qui va rouler, là. Tu vas être le meilleur rouleur de pâte. C'est moi qui vais rouler. Allez, mets-toi la bonne humeur, là. Il faut que ça soit super bien écrasé, Loulou. Arrête de rire. C'est pas drôle. Il faudrait que ça soit plus molle, chez ta tante. Hein? Il faut que ça soit plus molle. Ouais, je sais pas. C'est sûr que si tu les avais faits bouillir, il serait plus gorgé d'eau, mais il aurait fallu mettre plus de sucre à glacer. Ok, tu arrêtes, Coco. Je vais le faire. Oui, mais tu arrêtes ça, ok? Allez, écrase-moi ça, Loulou. Je suis pas capable, ça colle. Moi, qu'est-ce que je fais? Tu attends. Tu attends, non. Je vais le faire. Bon, je vois plus clair, là. Bon, bon, bon. Bon, c'est sûr, ça se peut que ça soit difficile. Fait qu'on écrase comme il faut notre patate. On va enlever les petits morceaux bruns de peau, là, les petits yeux, les yeux. Bien entendu, parce qu'on veut pas ça dans notre bonbon. On n'est pas rendus au bord de Pinot, Louise. Ah, grand-maman Evelyne est là. Grand-maman Evelyne, elle aime ça, les bonbons patates, elle. Ah, grand-maman te fait dire allô. Viens donc, viens-t'en ici. Bon, là, j'ai vu, hein. Bon, viens, veux-tu écraser ma patate? Faut que ça devienne une espèce de purée super lisse, là. Tiens, allez. Non, c'est moi qui ai... Bon, bon, bon. Bon, Mélissa, elle aime les bonbons patates. Donc, si vous aimez les bonbons patates, faites des coeurs. C'est moi. Si vous aimez pas ça, venez le dire dans les commentaires. Ça se peut que vous aimiez pas ça, OK? Ah, c'est moi. OK, je vais me remettre ces patates parce qu'on ne les voit jamais. Donc, avec la fourchette, là, vous écraser les patates jusqu'à temps que ça devienne extrêmement mou. Mais là, là, j'espère que je fais bien la recette parce qu'il fallait des patates cuites, mais moi, je ne les ai fait plus au micro-ondes. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas absorbé beaucoup d'eau. Fait que je ne sais pas si ça va faire une bonne part. En tout cas, on va voir. Si je rate complètement ma recette... Oui, j'ai pris du croquant. Si je rate complètement ma recette, là, vous regarderez la recette que j'ai mise ou sinon recette du Québec. C'est une recette qui est assez facile, mais, tu sais, mettons que j'ai mal fait ça, là. Oui, j'ai acheté du beurre d'arachide croquant pour mettre dedans. Ah, Kim, elle n'a jamais goûté. Écoute, Kim, il faut que tu t'attendes à ce que ça soit sucré. C'est juste du sucre en poudre puis une patate, OK? Bon, fait que là, là, ma patate est en purée. OK, ça ressemble à ça. Là, on va commencer à mettre du sucre en poudre. Dans ma recette... Ah, là, là, là! Oui, tu ne vas pas mettre le sucre en poudre. J'y vais. Dans ma recette, ça dit trois tasses de sucre en poudre. Dans le fond, là, ce qu'il faut faire, c'est une pâte avec ça. Fait que tu mets trois tasses. Puis là, on va mélanger maintenant avec la cuillère de bois. OK. OK. Tu n'as pas besoin d'être super précis, OK, Gilbert? Gilbert, ce n'est pas de la grosse pâtisserie. On va arrêter quand ça va... Tiens, brasse un peu, Louis. Bon, moi, ils sont déjà en train de manger le beurre de pinot. C'est bon. C'est brossé. OK. Fait que selon la recette, là, il fallait mélanger ça à la cuillère de bois. J'avoue que je serais tentée de prendre la mixette, là, mais en tout cas, je vais écouter le savoir-faire de nos grands-mères. OK, une bibitte à sucre. Oui, mais c'est parce que c'est vraiment du sucre à glacer. C'est ça, moi, que mon mari, il n'aimait pas. Oh, wow, c'est super, la texture! Regardez, ma patate, qui était toute sèche avec le suc en poudre, est devenue mouilleuse. Mon Dieu, les recettes traditionnelles, c'est... Je n'en reviens pas! Oui, 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 là. Fait que brasse, Louis, tu vas voir, c'est facile. Oui. OK, fait que là, tu as mis les trois tasses. Fait que là, on va... Attention! Oui. Regardez! On va regarder la texture après trois tasses. C'est cette pâte-là... OK, bon. C'est cette pâte-là qu'on va abaisser comme de la pâte à tarte. Fait que, dans le fond, là, ce qu'on recherche, c'est vraiment à former la pâte. Fait que là, on a mis trois tasses de sucre à glacer. Mais si ça a l'air collant après trois tasses... C'est vrai! Ah, les enfants! Là, là, ce que vous ne voyez pas hors caméra, là, c'est parce que c'est rare que j'achète du beurre d'arachide régulier, puis là, il est croquant en plus. Fait que ils sont là, puis ils mangent mon beurre de pinot à même la cuillère. OK, non, là, vous arrêtez le beurre de pinot. OK, je le mets ici, puis vous ne le touchez plus. Tu peux le faire? Oui, vas-y. Je voudrais vraiment de la pâte à bix-puit. Il faut même des pépites, hein? Non, non, on ne met pas de pépites. C'est-tu les jugeux blancs? Non, 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 c'est pas... Tu l'as inventé, la recette? Non, je n'ai pas rien inventé. OK, le beurre ne replace pas la recette. C'est comme un rouleau blanc avec du brun à l'intérieur. Bien! Non, c'est bon! Et ça, c'est le blanc. Ça, c'est le blanc. On est en train de faire le blanc. C'est toujours, j'ai moins à toi. OK, c'est sûr qu'il va manquer de sucre à glacer là-dedans. Mais comment ça fait, man? C'est magique, ça! Oui! C'est vrai que c'est magique. Non, est-ce que tu veux gratter le dos? Parce que c'est vraiment liquide. Regardez, tu sais, la pâte était toute sèche. Non, je vous le dis, faites ça avec vos enfants. Puis, au pire, vous le donnerez en cadeau, là, le bonbon aux patates, si vous n'aimez pas ça. Mais là, j'ai déjà mis mon trois tasses de sucre à glacer, mais c'est sûr que j'en remets. Parce que, regardez ça, c'est impossible que je puisse abaisser ça, là. OK? Fait que je vais en mettre une quatrième tasse. Peut-être que mes deux petites patates étaient comme trop grosses, finalement. Hé, puis là, on est tous en train de salir le comptoir. C'est là-dessus qu'on va abaisser. Non, qu'est-ce que j'ai dit à l'heure d'arraché? Là, je ne veux plus que vous y touchez. Ce n'est pas une blague, là. Quoi? Arrida pas, est-ce que c'est bon? Vous voyez, là, j'ai un article qui va être remis sur Facebook cette semaine sur les cadeaux aux profs. Puis il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui font des cadeaux maison aux profs. Puis tu sais, c'est vraiment une super belle attention. Mais ce n'est pas tous les profs qui sont à l'aise. Puis selon moi, cette année, ils vont les refuser. Mais là, vous voyez mes enfants cuisiner. Fait que je comprends un petit peu les profs d'être réticents quand les enfants ont fait des cadeaux mangeables pour eux. Moi, je fais rien. Parce qu'elle coûte la cuillère dans le pot de beurre d'épinote, là. C'est pas très, très propre, mon enfant. Tu ne me donnes rien. Est-ce qu'on en met plus de... Ah, là, j'aime si une noeud de patate. Fait qu'enlevez le petit brun de vos patates, là. Je veux le faire. Là, ça commence à ressembler à une pâte. Regardez. C'est une brasse, là. Il faut que ça soit lisse. Ah, c'est dur. De quoi, lisse? Du jus? Du jus? Non, il faut que c'est une belle patate, là, qu'on va passer au rouleau. Puis c'est moi qui vais le faire. Non, non! Oui, ça, c'est un brûleau en premier. Non, mais l'eau est... Non! Donc, vous essairez ça avec vos enfants. Non, non, parce que je suis toujours là! Bien, c'est parce qu'on n'a pas une cuisine qui est faite pour ça. Oui, on a une armoire, là. Viens, viens ici, là. Pas plus proche de Louise. Mais oui, c'est moi! OK, brasse, Coco, là. On ne va pas faire une vidéo de 20 minutes de nous qui brassent la pâte, là. Mais oui, s'il te plaît, c'est moi, OK? Non, non. Mais là! OK, hein, Coco, je vais... Consignez la pâte. Non, 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 c'est moi! Tantôt, tantôt. C'est moi, Louise! OK, 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 les amis. Parce que là, il faut vraiment finir cette pâte, là. OK? Ça commence à avoir de l'allure, là. Mais, regardez, elle est plus dure que tantôt. Mais là, il faut que je la mette sur le comptoir pour l'abaisser. Fait que... Moi, j'y rajouterais du sucre en poudre. Encore! Encore! Oui, je n'en rajouterais pas. Là, je n'irais pas une tasse à la fois. Je vais y aller une demi-tance à la fois. Bon! Pendant que je finalise mon brassage de pâte, je tiens à vous dire des petites nouvelles. Attends, là, je tiens mes petites nouvelles. Soyez silencieux, s'il vous plaît. OK. J'ai mon atelier DME en direct vendredi prochain. C'est encore le temps de s'inscrire. Ça s'appelle Conférence. C'est en direct le 11 décembre. Vous pouvez aller sur mamamangebien.com, dans ma boutique en ligne. On va être une belle gang, dont deux organismes d'allaitement, parce que j'offre des forfaits pour les organismes d'allaitement, étant donné qu'eux, ils n'ont plus d'atelier dans leur centre non plus. Donc, voilà. Et aussi... De quoi? Un bobo au patate? Non, ça ne ressemble pas à ça. Aussi, c'est que j'offre maintenant des certificats... J'offre maintenant des certificats cadeaux. Donc, l'année prochaine, si vous vous dites « Ah, bien, moi, j'aimerais vraiment ça, me payer un cours. Maman mange bien, que ça soit le programme pour l'alimentation des mamans, le programme l'alimentation des enfants, ou le cours de planification des repas. » Vous savez, un certificat cadeau, ça ne l'expire jamais. Fait que mettez ça sur votre liste de Noël. Je ne suis pas très cadeau, mais ça, là, c'est bien, parce que ça ne l'encourage pas la sous-consommation. C'est des choses qui vont répondre à des besoins. Bon, hé, là, ma pâte, elle commence à ressembler à quelque chose qui ressemble à une pâte. OK? Merci! Là, dans la recette, ils disent de l'abaisser sur du papier parchemin. Moi, là, quand j'abaisse sur du papier parchemin, ça me rend folle. Ça me rend aussi folle que mes deux enfants ici qui sont en train de se chicaner pour leur moulot à pâte. OK! Non, je veux faire mon premier! Non, là, là... C'est moi qui vends! Maman, tu m'avais dit que c'était moi! Oui, j'ai dit, Louise, tu as cuisiné la semaine passée. Là, j'avais dit à Gilbert que c'est lui. Là, là, on fait comme si c'était de la pâte avec de la farine. OK? Fait qu'on va sucrer, on va sucrer notre comptoir. Attends, attends, attends. Attends un peu. Je vais juste la préparer un peu pour être sûre, mais c'est toi qui va rouler, OK? Fait que regardez ma pâte. Fait que là, quand je vous disais, il faut vraiment que ça ressemble à une pâte à table. Maman, mais c'est une pâte de sucre. C'est plus ton trêve, ton chandard. C'est pas grave. Il se lave pas! Ben oui, ça se lave tout de suite. Maman, c'est trop bon. Je vais mettre... Attends, je vais faire. OK, je vais juste la commencer. OK? Ah, c'est cool, tant que ta touche. Bon. Ben là, c'est sûr que si on met trop de sucre à glacer, elle va devenir sèche, puis elle se roulera pas. Fait que là, il faut que je me calme la nerf avec le sucre. OK, maman, c'est pas que ça touche pas. Bon, viens-t'en. Abaisse-moi ça, Gilles. On essaie de faire un rectangle, pas un gros rond, OK? OK, vas-y. Passe-toi, Louise, OK? OK, alors je peux avoir mon... Non, Gilles, c'est un rouleau. Tu roules. C'est une pitié. OK, de l'autre côté? Stop, stop, stop. I, U, A. De quoi, de l'autre côté? Ah oui, non. Hum. Attention, tu mets ton coude, là. Tu manges du sucre. Roule, Gilles. Faut pas juste que tu presses. C'est un rouleau. C'est pas un pressoir, là. Attends. C'est pas un pressoir. OK, non, attends. Attends. C'est correct, c'est correct. Non, non, OK. OK, là, les balles, les amis, là, j'ai vraiment de la raison. Enlevez... Faites-moi un espace ici, OK? OK. Elle boit, ma pâte. On suit. Vous aimez ça, la pâte? Attendez qu'il y ait du beurre d'arachide. Hum? Bon, finalement, j'aurais peut-être dû le mettre sur le papier parchemin. Pourquoi? C'est parce qu'elle est encore humide. Elle colle beaucoup, finalement. J'ai peur qu'elle soit sèche, là, mais... Je te demande, OK? À travail d'équipe. Oui. On va essayer le papier parchemin. OK, tasse-toi, Loulou. Bon, fait que là, quand vous serez à la maison en train de cuisiner cette recette-là, vous n'allez pas faire mes erreurs. Vous allez faire les... Non, regarde, il y a un départ de cuisiner. Il va péter. Elle s'en vient, elle s'en vient. Elle dit... Elle regarde... Attends, attends, attends. Hé, il m'envoie du sucre. J'étais en train d'absorber du sucre en poudre dans mes poumons. Sandra a dit, c'est mangeable, mais pas Pinterest. C'est une recette traditionnelle du Québec. Il n'y a pas grand-chose de Pinterest là-dedans. Regarde les vieux livres de recettes de ta mère ou de ta grand-mère là. Les bichettes de Noël. Les photos de ça. Oh boy, c'est pas très appétit ça. Maman, il y a des personnes qui se courent. C'est bon là, mais... Maman, il y a des personnes qui se courent. Bon, OK. On va essayer ça, mon coco, OK? Maman, mets-la pas là. Mais là, maman, t'as l'air moins collante. Je vais juste tester avant de te donner le rouleau, OK? Regarde, Gilbert. C'est pas un pressoir. Tu roules, regarde. T'as pas besoin de péser. Fais juste rouler doucement. OK. De deux côtés parce que je veux un rectangle, mais là, ça devient une ligne. OK. Puis tu presses un peu, mais pas comme tantôt. Tantôt, tu pressais beaucoup. Bon! Prise deux, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais ma pâte, c'était trop collante. Fait que si vous voyez là, doucement. Si vous voyez que votre pâte, elle collait beaucoup sur le rouleau ou sur le comptoir, c'est parce qu'il y avait encore trop d'humidité de patates à l'intérieur. Tu pèses, là? Qu'est-ce que tu dis? Oui, parce que ça lève de la crème en pèse. Tu fais une douce pression. OK. Là, attends. On va badigeonner notre rouleau de sucre. Ça, c'est bon. Le sucre! Le sucre! Bon, c'est sûr que je vois encore des petits noeuds de patates. Puis là, il faut quand même abaisser... C'est correct, Coco. C'est pas de sucre! Non, c'est correct. On en a assez. Il faut quand même abaisser pas mal parce qu'on ne veut pas une épaisseur de ça quand on va le rouler. Et on va le rouler. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est un gros rectangle. Une clique seule, déjà? Une clique seule. C'est en musique, là. C'est beaucoup plus bon que le sucre. Le sucre à glacé est plus bon que le sucre. C'est en musique, moi. Gilles? Ah, c'est correct. Ah oui. Non, mais... Tu pensais que moi, j'étais un expert. Ben oui, t'es un expert. Attendez, il va falloir badigeonner ça de beurre d'arraché, là. Gilles! Stop! Stop! On met ça sur le rouleau. Ouais. On met ça sur le rouleau. On met beaucoup à terre. Bon. Là, je trouve que vous parlez pas beaucoup. C'est peut-être parce que vous êtes absorbés par notre baisseur. Ou par le fait qu'on met du sucre à glacé partout. Ah, ça s'étend bien. Ouais, allez. Ok, on met de ça. Ok, elle a dû rabaisser. Je pense qu'il va falloir peser plus, finalement. Louise! Quoi? Ah, rien. Je veux regarder ça. Non, ça fait. Le sucre à poudre sucré. C'est bon, c'est bon. C'est tout moelleux. Attends, voilà. C'est tout moelleux. Stop! Hé, maman! C'est tout moelleux. Fais stop! Tout moelleux. Attends, non, 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 non. Attends, ça va bien. Ok, ma pâte est super belle. Non, tu fais juste... Ok. Je fais juste... Mouiller, sécher un peu, là. Je fais des bonbons, là. Hé! Quoi? C'est moi qui met... Je pense qu'on y arrivera pas avec la pâte. Je mets des bonbons. C'est trop long, les amis. Je vais pas... C'est pas long faire ça, là. Je veux pas une vidéo qui dure 30 minutes de roulage de pâte, là. Allez, on roule le bonbon. Là, c'est parce que la partie la plus, le fun, elle s'en vient, imaginez-vous. Ok, Louise, regarde-moi. aux bonbons. Tu arrêtes. Tu arrêtes, ok? T'as dit que c'était aux bonbons. J'ai pas dit que c'était des bonbons. aux bonbons, j'ai dit que c'est un bonbon. Ça s'appelle le bonbon aux patates. Un seul bonbon? Non, non, ça va en faire plusieurs, tu vas voir. Mais on n'en regarde pas. Pas grave, Jasmine, elle vient après-midi. Elle va sûrement passer l'aspirateur. Non! J'ai une aide à la maison, maintenant. C'est qui? Ben, c'est... Ok, là, tu arrêtes. Finalement, là, c'est une bonne recette à cuisiner que les enfants, mais ils sont un petit peu tannants. Mais quoi, maman? Je t'en demande. On a besoin de rouler! Bon, écoute, je pense que c'est correct. Là, ce qu'on va faire, vous allez être contents. Non, laissez ça. On va mettre le beurre d'épinote. Eh, où ma grosse spatule, là, que je t'ai donnée tantôt? La grosse spatule. Ah, ça! Oui! Je vais faire! Fait que là, dans le fond, Gilles, tu vas étendre une mince cousse de beurre de rachide partout là-dessus. Ça va en prendre au moins une demi-tasse. De quoi? Le beurre d'arachide. Je t'en mets. Ça! On ne l'en met pas. Ah! Oui! Super! Mais en plus, s'il y en faut partout. Bien, je pense qu'avec un enfant, ça irait mieux que deux qui chicanent depuis tantôt pour qui va cuisiner. Fait que, empêchez-vous pas de cuisiner ça avec les enfants. Je vous dis, c'est vraiment le fun. Puis, s'il y a une affaire qui est le fun pour le temps des fêtes, c'est bien la création de souvenirs. Parce que moi, c'est rien des bonbons patates, là. J'aime bien ça, mais tu sais, je ne prendrais pas un avant-midi pour... Bien, ça ne prend pas un avant-midi, mais tu sais, je ne prendrais pas un moment pour faire ça n'importe quand, là. Je trouve que ça fait Noël. Là, j'ai pris du beurre d'arachide croquant parce que je préfère ça, mais normalement, c'est du crémeux. Peut-être que ça va pas marcher. Non, ça va marcher. Là, il va falloir l'étendre en une mince couche. Là, rajoute-en pas, essaye d'étendre ça par là-bas. Ah, Louise! En tout cas, moi, vous comprenez que ça, là, je pourrais pas en donner à personne parce que les enfants ne l'ont pas niassé, pas juste un peu. C'est correct, de toute façon, on est tous seuls à Noël, mais moi, c'était déjà comme ça. Moi, c'était déjà décidé que j'étais toute seule à Noël parce que j'ai pas de famille ici, donc, avec mes enfants, mais pour vous, là, qui aviez peut-être prévu de rencontrer vos familles, comment que vous prenez ça, le fait d'être toute seule à Noël? Je suis tout plein de farine sur les pantalons. C'est pas grave. Ça se lave-tu? Ben oui, ça se lave. C'est quoi qui se lave pas? Ah, le curcuma. Oh, mon Dieu! Quand ils me sortent une réponse comme ça, tellement lié à la bouffe, je suis fière d'eux. Je dis, qu'est-ce qu'ils se lavent pas? Il dit le curcuma. Il est bonbon. Ben, il a tellement raison. Tu sais, une tâche de curcuma, c'est vraiment dur à faire partir. Oh, t'es un petit foodie! Hein? Tu connais... Tu connais le pouvoir tachant des aliments, comme des bonbons, ça se lave? Ben oui, ça se lave, des bonbons. Bon, OK, fait que là, j'en ai fini avec mon beurre de pinot. Regardez ça! Comment c'est bon! On peut prendre une dernière cuillère? Ah! Quand que je vous dirais de ne pas m'en prendre. Hum... Je vais prendre un cuillère au sucre. OK, je vous suggère peut-être, si vous trouvez mes enfants étourdisants, de faire la recette avec juste un enfant. Bon, là, là, c'est là que je ne me rappelle jamais. On tourne-tu sur la longueur ou sur la largeur? Moi, je vais tourner sa largeur parce que si on tourne sur la longue, en tout cas, comme ça, il va être vraiment rond et gros. Mais moi, j'aime mieux avoir un plus petit rouleau et en avoir plus. Fait que je vais le tourner comme ça. OK, regardez bien ça, les enfants, vous allez capoter. Non! ils cassent un peu. Attends un peu. Bon, là, comme je vous dis, ça se peut que ça ne marche pas à la recette. Je ne suis pas une pro, là. Mais je sais que ça marche. Je suis bonne parce que le curcuma, je le savais. Oui, c'est vrai. Tu dis ça à tout le monde, il y a du curcuma, il ne faut pas, il n'est pas là-dedans. Bon, c'est une bonne idée, finalement, de faire ça sous du papier parchemin. Merci la recette. Je devrais écouter les recettes plus souvent parce que ça se roule mieux. Regardez comment c'est une grosse, Alice. c'est une grosse, Alice. Ah! Maman, regarde, que je l'ai trouvée. OK. Vu que ce n'est pas un rectangle parfait, c'est sûr que mes rouleaux du centre vont être plus beaux et je pense qu'ils ne seront pas super serrés mais ce n'est pas grave. Ils se roule, ils se roule. Oui, oui, ça se roule. Ce n'est pas grave. Ça va avoir de l'allure. Ça va avoir de l'allure. Ça va avoir de l'allure. C'est pas bon. Ça va avoir de l'allure. La prochaine fois, je vais être une pilote de poids. Louise, ne fais pas le poids. Tu n'as pas faim? Je te vois, maman. Je te vois. Oui. Tu me vois-tu trop souvent? C'est ça la question. Probablement. Je te vois plus que... OK, mon roulage n'est pas super mais ce n'est pas grave. Vous comprenez le principe. C'est le fun. C'est le fun. Ah, j'ai un morceau de patate qui n'était pas bien... Il n'était pas bien solubilisé dans le sucre. Là, selon la recette, il faudrait que je mette mon rouleau au frigo comme 10-15 minutes pour... qui me regardent et qui disent « Ah, mon Dieu, on voit que tu n'as pas fait ça souvent des bonbons aux patates. C'est vrai. » Ça fait que ce n'est pas grave. Je l'assume. Mais au moins... Faites-moi tout le monde! Au moins, je continue notre patrimoine culinaire. Ça fait que là, vu que je n'écoute pas la recette, je ne le mets pas au frigo mais je vais le couper. Hé! Les enfants! Le résultat final, lui! Ah! Là, mes petits rouleaux du vôtre ne seront pas bons. Ça fait que je vais le couper dans le sang. Cool! Ah! Ça va être comme ça, Moumou! Attends. Tadam! Regardez! Regardez ça! Je peux goûter! Comment c'est beau! Viens ici! Oui, viens goûter! Je ne suis pas sûre que Super, il a déjà goûté ça. Là, il est moins un peu, comme je vous dis. Vas-y! Non, c'est super bon! Moi, j'adore ça! Vas-y! Dis-moi qu'est-ce que tu aimes si tu aimes ça. Papa, il n'aimait pas ça, par exemple. C'est sucré! Ouais! C'est sucré! Il y a cinq tasses de sucre en poudre. Pis, t'aimes-tu ça? Il est mieux congeler. Il est mieux congeler. Attendez, moi aussi, je vais goûter, tu sais, d'un coup, d'un coup, que je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça goûte. Ah! J'aime tellement ça, moi! Hum! C'est sûr, ça goûte le sucre à glacer, mais avec le beurre d'arachide, là... En tout cas, c'est vraiment bon! Si on aime ça! Fait que là, on coupe tous nos rouleaux, comme ça, et voilà nos bonbons patates! C'est extraordinaire! Mais là, je vais faire le truc de le mettre au frigo avant de le couper, parce que ça va faire des meilleurs rouleaux. Hé, les filles, venez goûter! Je peux prendre ça, moi! je vais dire à tes sœurs de venir goûter les bonbons patates, là! Bonbons patates! Ah, il arrive! D'habitude, quand je demande de venir ramasser, ils ne font pas ça. Regardez, ils sont beaux! Venez ici devant la caméra pour goûter, c'est le bonbon patate! On ne le cuit pas? Non, non, on ne le cuit pas! C'est comme ça! OK! Vas-y, Annette! Attendez! Venez devant la caméra, là! Tout le monde veut vous voir! Ça fait longtemps qu'ils ne vous ont pas toutes vues! OK! Attends, regarde, je vais te donner un morceau. Dites-nous si vous aimez ça! Tiens! Vas-y, Louise! Puis, t'aimes-tu ça, Annette? Très bon! Très bon! Bon, c'est approuvé par Annette! Est-ce que c'est approuvé par les autres? Très sucré! Bon, Louise, elle ne nourrirait que de sucre! Fait que c'est sûr que c'est approuvé par Louise! Agathe, croque! C'est pas... Est-ce que ça goûte la patate? Non, ça goûte pas la patate! Non! C'est juste la jolie, Ça goûte juste le sucré par le vin de la! Ça goûte! Ouais! Ouais! Bon, OK! Yeah! Fait que c'est approuvé par mes enfants! Donc, je savais que même si Josui aimait pas ça, ça valait la peine que je fasse cette recette-là! Trop sucré! C'est trop sucré! Ben voyons! J'ai mis combien de sucre à glacé? J'ai mis 5 tasses! 5 tasses de sucre à glacé! Bon, là, le pot de beurre de pinot est plus... Non! Hé, touche pas à ça, OK? Touche pas à ça, j'ai barré! Bon, OK! Allez-vous, lavez-vous les mains puis allez-vous-en! Bon, finalement, mais c'est pas grave, vous comprenez que le bonbon aux patates, au frigo, au congélateur, ça se conserve super bien parce que c'est comme du sucre, il n'y a rien qui va périr là-dedans! Et voilà! Fait que c'est une recette traditionnelle du temps des fêtes! Peut-être que vous en avez d'autres! Peut-être que vous, vos recettes traditionnelles, c'est les boules au caramel, peut-être que c'est les pâtes d'ours, ça c'est tous des desserts qu'il y a dans ma belle famille, une espèce de fudge avec des guimauves de couleur, mais moi je comprends pas pourquoi on met des guimauves de couleur là-dedans parce qu'ils goûtent les fruits, des guimauves blanches, ça serait vraiment meilleur! Fait que je vous invite fortement à continuer votre patrimoine culinaire d'enfance de souvenirs de desserts de Noël avec vos enfants! Parce que c'est tellement important les souvenirs, même si c'est sucré, même si c'est du dessert pis tout ça, c'est vraiment important parce que nous, ça nous ramène en enfance pis on veut qu'eux aussi ça les ramène en enfance pis des fois, ben, ils mangent juste des fruits fait que je trouve ça ça crée pas des beaux souvenirs fait que ça, je trouve ça le fun! Donc, merci d'avoir été là et ben, on se revoit la semaine prochaine pis passez une belle semaine et une belle fin de semaine! Bye bye!